... Allez, voici Connor McGregor, qui restera comme le premier Irlandais à avoir participé à l'UFC. Il est fier de ses origines, il n'hésite pas à les afficher d'ailleurs. Face à un combattant tel que lui, le plus dur est sans doute de savoir exactement ce qui va se passer, mais de ne rien pouvoir faire. En effet, il est tellement doué et rapide au sol, qu'une fois qu'il vous a fait chuter, c'est quasiment la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On risque de voir une belle démonstration de striking ici. Sa stratégie est claire, rester debout et transformer ce combat de MMA en un combat de kickboxing. Avec son menton en titane, on se demande bien ce qui pourrait le mettre KO. On a vu des spécialistes du knock-out s'essouffler face à lui, tandis qu'il encaissait tranquillement. Et c'est en principe à ce moment qu'il revient et remporte le combat. Les données du Main Event, présentées par notre sponsor. Deux ans séparent ces deux combattants, et ils ont une taille et une allonge quasiment identiques. Et Bruce Buffer, la voix légendaire de l'Octogone, pour nous présenter ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Yves Loving. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Madison Square Garden Arena in New York City, It's time! Five rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 22 wins, 6 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Brussels, Belgium, Bam Bam! Les fighters se touchent les gants avant de retourner dans leur coin. Un coup qui est dans la cage, il y a vraiment peu de chance que le combat est au sol. Très peu de chance, c'est ça, c'est sûr. Un high kick! Oh, terrible le kick! Wow, super l'enchaînement! Ça tombe de tous les côtés! Les frappes se multiplient. Wow, dans la tête! Il le touche! Au coup de pied. Conor McGregor et le noblard. C'est l'histoire d'une belle rencontre. Ah, le coup de pied à la jambe, joli! Il faut le placer, ça ralentit l'adversaire. Allez, voilà le coup de poing! Avec une belle mécanique en plus! Il a encaissé ce coup de joli! Il est au sol! Il est au sol! Oh, ce coup de joli! Il a mis toute sa puissance dans cette droite! Mais ça passe à côté! Il bloque ce low kick! Le kick! Et voilà, c'est terminé! Magnifique coup pour finir ce combat. Son adversaire n'a rien vu venir. Alors qu'on revoit les moments forts du round. Superbe chaos! Le mouvement est amorcé. L'adversaire ne défend pas correctement. Et bam! C'est la punition assurée. Superbe exécution. Allez, Bruce Buffer va nous annoncer la décision officielle. Ladies and gentlemen, referee Eid Levine has called a stop to this contest at 2 minutes, 11 seconds in the very first round. Declaring the winner by Knockout!